Et je voulais quand même tester une dernière recette qui a l'air incroyable, c'est la plus likée de toutes celles que vous m'avez laissé. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'en vais de ce pas à faire les courses car aujourd'hui je vais reproduire les meilleures recettes de mes abonnés. Je vous ai laissé un post sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram... What are you waiting for ? Et dans ce post, je vous demandais de m'écrire vos recettes préférées. Donc je vais sélectionner les plus likés, les reproduire et les noter sur 10, c'est parti ! On se retrouve le lendemain au déjeuner, alors pour cette première recette je vais réaliser un toast. Écrassé d'avocat, bûche de chèvre, citron, échalote, servi sur de petits toasts de pain complet ou avec des bâtonnets de carottes crues. Donc je vais le faire version toast. En revanche l'échalote c'est pas fait pour moi, donc je vais remplacer par des tomates séchées parce que j'adore le mélange avocat, chèvre, tomates séchées. C'est parti ! J'ai mes deux tartines grillées, parce que perso je préfère largement manger des toasts grillées. Et tu m'as dit écrasé d'avocat. Donc nous allons écraser cet avocat. Vous savez normalement moi je fais des fines tranches comme ça, mais je vais suivre ta recette. Question, tu mets la moitié d'un avocat ou tu mets les deux ? C'est comme si t'allais me répondre, on dirait. Bon, ça va pas faire beaucoup, ça je vais mettre un avocat entier. Au pire, on fera du guacamole avec. Ensuite ma chérie tu m'as dit citron, donc je vais mélanger le citron dans l'avocat. J'espère que ça ne te dérangera pas, mais j'aimerais bien rajouter un peu de poivre. Je trouve que quand tu mets du citron, tu n'as pas besoin de mettre du sel parce que ça rehausse bien les goûts. Et comme c'est le but du sel, c'est remplacé par le citron qui est beaucoup plus sain. Je vais commencer en tartinant l'avocat. Ensuite tu as dit chèvre, donc j'ai acheté du chèvre frais parce que je trouve ça plus facile à tartiner. Je ne sais pas si c'est celui que tu prends habituellement, mais je suis en galère. Comment fais-tu ? Mettons si je l'aplatis et juste je le pose par-dessus. Ça peut être une solution. Peut-être que tu mets juste des petits bouts comme ça. Voilà, et comme je n'aime pas les échalotes, je vais mettre des tomates séchées. Bon du coup ça n'aura pas vraiment le même goût, mais c'est juste pour apporter un troisième élément. Je vais juste ajouter un tout petit peu de citron par-dessus, encore comme ça. Et voilà. Dis-moi si je n'ai pas trop détruit ta recette en écrasant mon chèvre comme ça et en ne mettant pas les échalotes. Mais bon, ça a l'air pas mal quand même, on va goûter. Très simple, frais, bon. Sache que je n'avais jamais fait le mélange chèvre avocat. Pourtant j'adore les deux et franchement ensemble ça passe super bien. Et les petites tomates séchées, pareil, ça se marie trop bien avec. J'imagine que l'échalote aussi, mais vraiment je ne supporte pas ça. Alors comme je voulais vous faire matin, midi, goûter, soir, mais je n'ai pas eu de recette pour le matin. Enfin j'ai eu une recette sucrée que je vais utiliser du coup pour le goûter. Cette caméra elle commence vraiment à me rendre folle là, entre le surex, le focus, bref. Pour le bowl cake, il s'agit d'écraser une banane dans un bol et verser 49 grammes de flocons d'avoine. T'es très précise, ne serais-tu pas vierge ? Ajouter 5 cuillères à soupe de lait végétal, un oeuf, mélanger, incorporer une cuillère à soupe de levure, des pépites de chocolat noir, cuire 3 minutes au micro-ondes et parsemé de bête goji. Très bien, allons faire ça. Alors c'est parti, tu nous as dit 49 grammes. Et voilà. Alors écrasons une banane dans un bol. Nous allons donc la banane écrasée à laquelle je vais ajouter les 49 grammes de flocons d'avoine. Ok, 48 grammes. Il faut 5 cuillères à soupe de lait végétal, j'ai du lait d'amande sans sucre. Un oeuf. Une cuillère à café de levure. Et des pépites de chocolat noir, évidemment, le lint à la pointe de sel, qui est d'accord pour dire que c'est le meilleur souci. Normalement, j'achète le 70% de chocolat noir, mais de temps en temps, franchement, j'adore, j'adore, j'adore celui-ci avec la pointe de sel. Deux carrés. Cuire 3 minutes au micro-ondes et parsemé de bête goji. Ok. Alors c'est parti. On va faire cuire ça 3 minutes. Et ça, c'est assez de carrés. Bon, déjà, ça doit bien, bien caler ça. C'est plus en fait un petit-déj qu'un goûter parce que c'est quand même pas mal, 50 grammes de flocons d'avoine. Voilà, c'est cuit. Alors je vais ajouter les bêtes goji comme tu l'as suggéré. Alors ça a vraiment la texture d'un sponge cake. J'adore les sponge cakes au matcha. J'en avais goûté un lorsque j'étais au... Non, c'était en Corée. Je vous mettrai le vlog dans la barre d'infos. J'avais fait une cérémonie du thé. Génial. Et alors regardez un petit peu de près. Le focus, de toute façon, il se fait jamais où on veut qu'il se fasse. Ça a l'air très chaud par contre. Franchement, c'est bon. Attends, je reboute. C'est mieux au petit-déj qu'au goûter parce que t'as pas faim le soir avec ça. Genre ça, c'est vraiment... Genre ce bol-là, c'est vraiment la taille de mon estomac. Ça me fait un peu penser à de la bouillie de bébé. C'est pas non plus la for life, for life, mais c'est bon. Je mettrai un 7,5 sur 10. C'est la deuxième plus likée de tous les commentaires. C'est la pizza courgette. Tu coupes la courgette dans la longueur. Tu creuses un peu. Tu mets un concentré de tomate, des tranches de mozzarella, des tranches de chorizo dessus. Tu remplaces par un genre de faux chorizo au pire. Tu mets un filet d'huile d'olive. Tu fais cuire au four 30 minutes. Tu rajoutes des feuilles de basilic sur chaque tranche de chorizo. Chaque tranche. C'est comme une pizza en plus light. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que si je ne mange pas de la viande, c'est parce que je n'aime pas le goût. Donc, pour moi, ce serait même inconcevable de manger un faux chorizo parce qu'il essaye d'avoir le même goût que le vrai chorizo, tu vois. Alors que moi, c'est tout ce que je n'aime pas. Donc, tu m'excuseras ma belle, mais je vais skipper cet ingrédient. Et à la place, je vais mettre... Ce n'est pas vraiment un ingrédient, mais je vais mettre du thym dessus parce que le thym sur la mozzarella, je trouve ça délicieux. Donc, c'est parti, allons cuisiner. Alors, nous avons la courgette. Tu m'as dit, je la coupe en deux. Ensuite, tu nous dis de creuser un peu. Donc, je vais essayer d'enlever les pépins. Voilà les courgettes un peu creusées. Ensuite, je vais mettre du concentré de tomate. J'ai acheté celui de chez Léa Nature. Sans celle ajoutée, vous savez que j'aime bien cette marque-là. Ok. J'ai la mozza. T'as dit qu'il fallait mettre des tranches de mozza dessus. Voilà. Oula, je me suis un peu enflammée sur l'huile. Et par-dessus, je vais mettre un peu de thym. Comme vous savez, sur la tarte à la tomate de ma maman. J'adore ça, le thym. Et donc, il faut enfourner ça pendant 30 minutes à 180 degrés. Et ensuite, ajouter le basilic en fin de cuisson. Piquer apparemment avec un couteau pour voir si la courgette est bien tendre. Voilà les petites courgettes. Franchement, elles ont l'air trop, trop bonnes. Ça a coulé partout dans mon four micro-ondes, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, je vais rajouter du basilic. Ça sent vraiment super bon. C'est trop appétissant. J'ai trop hâte de manger ça. Vraiment, bonne idée. Merci beaucoup pour la recette. On ne lésigne pas sur le basilic. Regardez ça. Magnifique. Il ne reste plus qu'à goûter. Ok, j'ai pris une belle bouchée. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que ça a le goût de la pizza. N'abusons pas. Moi, je suis une grande fan des pizzas 4 hommages. Vous pensez à chaque fois que je mange tout le temps sain, etc. Mais non, comme je vous le dis, 80% du temps, je mange sainement. Mais... Poppy, arrête avec ta balle, s'il te plaît. Mais bien sûr que je mange des pizzas, des chips et tout. Et vraiment, la pizza 4 fromages, ma passion. Mais c'est franchement un très, très bon dîner. J'adore l'association de tous les éléments. Et tu as vraiment l'impression de manger quelque chose de sain, mais de gourmand, avec la mozzarella qui vient apporter du côté crémeux, moelleux. Je suis vraiment très satisfaite de cette recette. Merci beaucoup. Je vais lui mettre un 7,85 sur 10. Je pense que c'est vraiment un 10 sur 10 avec le chorizo par-dessus. Mais honnêtement, comme moi, je n'aime pas le goût, ça gâche un peu ta recette. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas ce que j'aurais pu ajouter par-dessus pour remplacer le chorizo. Mais en tout cas, c'est déjà très, très bon comme ça. Pour le dîner, nous allons faire une recette vraiment formidable, qui a été vraiment likée. Un dalle de lentilles corail. Le truc, c'est que tu m'as juste dit le dalle de lentilles corail. Débrouille-toi avec ça. Du coup, j'ai cherché une recette sur Internet. Je suis allée faire les courses. Je vais faire justement un IGTV de cette recette pour la tester. Donc si ça vous intéresse de voir comment je l'ai fait, n'hésitez pas à vous rejoindre sur Instagram. Pour ce dalle de lentilles, il faut du gingembre. Regardez comment on épluche un gingembre. Il suffit simplement de prendre une cuillère. Et tout vient hyper facilement. J'en ai pris un peu beaucoup, mais franchement, j'adore ça. Je viens de goûter mon dalle de lentilles corail et c'est absolument magnifique. Il faut absolument, absolument que vous testiez ça. Dedans, il y a du gingembre frais, des épices concassés de tomates, lait de coco, bouillon de légumes, bien sûr les lentilles. Donc c'est en train de mijoter. Et à côté, je fais un petit riz pour aller avec. Donc voilà, vous aurez la recette avec les étapes précises en IGTV. Mais vous savez, le dalle de lentilles, vraiment j'adore ça, ma passion. Mais je dépensais à chaque fois une fortune pour justement acheter ça sur Uber Eats parce qu'il y a un indien qui est très bon. Mais c'est la première fois que je le fais moi-même. Et honnêtement, ça ne coûte pas cher du tout. Les ingrédients de vase sont vraiment peu onéreux. Et le goût, il y est. Je ne pensais pas que je pourrais reproduire le même goût que celui que je commande. Vraiment, je suis trop trop contente. Et c'est grâce à toi qui m'a laissé ce commentaire. Et voilà pour le repas de ce soir. On a donc le dalle de lentilles accompagné d'un petit peu de riz. Et franchement, c'est incroyable. Tu sais quoi ? C'est vraiment tout ce que j'aime. C'est épicé. Il y a beaucoup de sauce. C'est sain. C'est tellement savoureux. Je place ça directement au même niveau que le couscous végétarien. Ça va être mon deuxième plat préféré. Et je vais enfin pouvoir me le faire plus souvent. Parce que je ne pensais pas que j'en étais capable. Mais voilà, comme quoi, toujours croire en vous. Je suis avec ma tisane là. Et je voulais quand même tester une dernière recette qui a l'air incroyable. C'est la plus likée de toutes celles que vous m'avez laissées. Elle s'appelle le bout de chocolat. Alors, tu prends une tablette de chocolat. Lint. Pointe de sel, bien sûr. Tu l'ouvres avec précaution. Ça, je ne connais pas, par contre. Je suis plutôt du genre à déchirer toute la boîte. Tu casses un bout. Et tu dégustes. Tu m'en dirais des nouvelles. Incroyable ! T'es fou ? Comment j'ai pu ne pas y penser avant, quoi ? En vrai, il y avait tellement de recettes sympas, surtout de tartes, de tourtes et tout. Donc, je me réserve ça pour un épisode 2 de Je teste les recettes de mes abonnés. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur Instagram pour regarder toutes les autres recettes parce qu'il y a vraiment trop trop de bonnes idées. Ah, j'en vois plein de nouvelles encore là. Allez liker les recettes que vous préférez parce que c'est comme ça que je l'ai choisi. En fait, c'est les plus likées. Merci d'avoir joué le jeu et de m'avoir donné plein d'idées. J'espère que cette vidéo aura pu vous inspirer. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de la faire. Pour la prochaine vidéo, je testerai les astuces de mes abonnés. Donc, si vous ne m'avez toujours pas donné vos astuces, étant donné que c'était sur Instagram, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et je ferai cette vidéo très prochainement. Moi, je vous embrasse très fort et on se retrouve mardi à 18h25 pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501